Il est actuellement 6h30 du matin, je viens de me réveiller, ça y est on tourne. Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve très très tôt. Ça se voit à mon faciès en fait, j'ai les yeux bouffis encore. Je voulais tourner ce matin avant qu'il y ait trop de bruit dans l'appartement et que ce ne soit la zizane ni partout. Donc nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle série. Encore. Oui, je sais, c'est incroyable ! Ah oui, je suis torse nu en effet, enfin en fait là je suis en caleçon. Il fait tellement chaud que, enfin je veux dire. Bref, cette nouvelle série s'intitule... Comment elle s'intitule déjà ? Et j'en invente tellement que là j'en oublie. Glam pauvre. Je vous explique le principe, c'est très simple. C'est d'être glam pour les pauvres. On va pas se le cacher, on a tous très peu d'argent, sauf exception. Le maquillage ça coûte très cher. La team croque pochée au complet, on peut commencer avec une nouvelle intro qui je dois le dire est assez drôle. Pauvre. Donc dans cette série, nous allons tout simplement faire des make-up avec des produits abordables et des pinceaux abordables, enfin tout abordables. C'est pas cheap, c'est abordable. Nous ne sommes pas pauvres, nous avons peu d'argent. Je pensais sympathique de commencer avec le premier épisode en faisant juste le teint et on commence tout de suite par la base qui est inexistante parce qu'on a pas l'argent pour acheter la base. Franchement la vérité, ça sert à rien, ça se voit pas, c'est en dessous de la peau. C'est bon, arrêtez de nous saouler avec ça. Donc quand on a pas de budget pour le maquillage, et ben on prend sa crème hydratante, c'est tout. Moi c'est celle de chez Rennes Skincare que j'utilise en ce moment, mais utilisez votre crème genre normale quoi. Ah mais comment ça se fait que ma peau elle est aussi sèche ? Madame, on boit hein ! Le tout c'est d'hydrater correctement la peau, même si vous avez la peau grasse. Et si vous avez, mettez un contour des yeux parce que c'est toujours beaucoup mieux. Moi c'est le Tolerian Ultra Yeux de chez La Roche Posée, il est génial. Mais je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de dépenser plus dans juste un truc qui va aller sur les yeux littéralement. Mais sachez que personnellement, je trouve que ça fait une grande différence. Anyway. Une fois que notre base du pauvre elle est faite, et ben on va passer au fond de teint. J'ai oublié de le dire, mais sentez-vous libre de passer des étapes, de ne pas en faire certaines. Enfin, de toute manière je suis qui pour dire ce qu'il faut faire. Bref, faites comme vous voulez. Mais pour le fond de teint, on va prendre le Born to Glow de chez NYX. Il va y avoir un peu de NYX. En fait dans les marques, il y a du NYX, du Sephora, du Maybelline et du Makeup Revolution. Je vous mettrai les prix à chaque fois à l'écran. Mais du coup, au niveau du fond de teint, on va utiliser celui-là. Après j'ai des alternatives si vous voulez aussi. Ce que vous pouvez trouver en supermarché. Normalement, il y a le Accor Parfait qui est juste trop bien. Et le Superstay de chez Maybelline qui est génial. Et celui-là en fait, si j'avais à acheter un fond de teint, ce serait celui-là. Parce que je vous avoue que je reçois tellement de trucs que les fonds de teint, j'en ai la blinde là en fait. J'en ai pour deux ans de maquillage. Mais si j'avais à acheter un fond de teint, franchement la vérité ce serait celui-là. Apparemment c'est le dupe de Huda Beauty. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bref, c'est le dupe. On va prendre un pinceau pour l'étaler. Celui-là c'est un Morphe. Vous pouvez prendre des espèces de Kabuki comme ça. Enfin c'est des pinceaux plats au bout. Et sinon vous pouvez utiliser l'éponge. Moi en général j'utilise le pinceau et après l'éponge pour lisser un petit peu tout ça. Et pour l'éponge, vous pouvez l'acheter sur Shop Miss A. J'avais déjà fait une commande sur ce site. Il est vraiment, vraiment pas cher. Juste les frais de port qui sont un petit peu chers du coup parce que c'est un site aux Etats-Unis. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et il y a ma clim qui vient de se casser la gueule. C'est génial. Où en étions-nous ? Du coup apparemment leurs éponges sont vraiment géniales. Et c'est pas possible, c'est en train de retomber. Il y a une caméra cachée ici. En plus au pinceau, ça boit beaucoup moins de produits que l'éponge par exemple. Ce qui veut dire que le fond de teint il va vous durer plus longtemps. Donc moins d'argent à dépenser sur le long terme. Tout est calculé. Le concealer, j'utilise le Born to Glow aussi. En général c'est une ou deux teintes en dessous. Et sinon j'ai à vous proposer également. J'ai l'impression d'être une vendeuse Sephora. Sauf que moi j'ai pas d'objectif de vente. Les petites arnaqueuses. L'instant anti-âge effaceur de chez Maybelline qui est très très bien et qui fait très naturel. Mais qui couvre. Ah oui non mais en fait il est très clair. Bon je suis désolé du coup j'en utilise un autre parce que vraiment c'est pas ma teinte. Mais bon, vous avez capté quoi. Et pour blender le concealer, là par contre j'utilise l'éponge parce que franchement il n'y a pas meilleur résultat je trouve. L'étape suivante ça va être de fixer tout ça parce que si ça commence à couler, surtout en ce moment, c'est pas très cool. Au niveau des poudres, franchement il y a grave le choix. Il y a la Sephora qui est très bien. Après niveau prix je sais pas ce que ça vaut. Mais il y a la Maybelline aussi, la Fit Me qui est très bien également. Sinon celle que j'utilise d'habitude, c'est soit la By Terry qui est certes, enfin franchement là par contre le prix laisse tomber. Nous ne l'utiliserons pas dans cette vidéo bien sûr. Mais elle est vraiment géniale. Et il y a la MAC, alors certes le prix est conséquent, mais là t'en as pour vraiment toute ta vie en fait. Bon je l'utilise pas tout le temps, mais en vrai ça doit faire genre un an que je l'ai ou un buy comme ça. Bah il y a, enfin il y en a toujours autant à l'intérieur. Je veux dire elle est inépuisable en fait. Après vous en avez chez Makeup Revolution, mais personnellement je les avais pas trop kiffé. Mais avoir à retester, en vrai peut-être qu'on va la tester là maintenant encore. Pour ceci, premier nouveau pinceau que je prends, c'en est un de chez NYX, il y a même plus le nom en fait tellement je l'utilise. Les pinceaux de chez NYX ils sont très bien, ils sont un peu chers par rapport à d'autres que tu peux trouver aussi bien chez Morphe. Là c'en est un de la collection Jeffree Star, mais on cushionne pas Jeffree Star sur cette chaîne. Donc on va changer. Et sinon pareil vous en avez de chez Makeup Revolution qui ont l'air vraiment pas mal et qui sont pas si chers que ça non plus. Mais de préférence si vous en avez aucun et que vous en cherchez, prenez les en kit, ça coûte moins cher en général. Bah je vois pas pourquoi je les mets pas, mais MDR, mais elle est très bien cette poudre. En fait je crois que j'en mettais trop, après je pourrais pas vous dire si sur le long terme elle tient correctement sur la peau. Maintenant le contouring. Quand je fais des vidéos, j'utilise tout le temps celui de Makeup Revolution. Il est génial parce que du coup tu peux faire des trucs très prononcés avec, parce qu'en vidéo en fait il faut vraiment prononcer ton maquillage vu que bah il s'estompe plus à la caméra. En vrai je l'utiliserai jamais parce que je le trouve beaucoup trop fort pour ça. Mais enfin avec des petites touches quand tu manipules correctement, en vrai c'est totalement bon. Sinon après vous avez des palettes de contour comme celle-là, la BH Studio Pro qui est pas si chère et que Beauty Bay m'avait envoyé. Et il y a la NYX aussi que j'utilise depuis des années. En fait les palettes de contour, enfin c'est un petit peu toutes les mêmes. Et c'est avec un pinceau biseauté de chez Morphe, c'est le E4. Une fois qu'on a fait ça, on passe au blush. Et alors pour le blush, il y a plusieurs options. On a les vraies palettes de blush, telles que la Morphe, que j'utilise littéralement à chaque fois parce que cette teinte-là, mélangée à celle-ci et celle-ci, oui j'adore mélanger. C'est avec ces trois-là que je fais mes rougeurs ici, ici et là. Mais sinon vous avez l'option fard à paupières. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre une palette de chez Makeup Revolution par exemple. Il y a... Là on va voir mon caleçon en fait. Il y a la orange si vous aimez les teintes orange. Il y a du rouge, il y a du jaune. Enfin bref vous pouvez mélanger des trucs. Si vous aimez les teintes plus rosées. Et bien écoutez mes chéris, vous prenez une palette plus rosée. Mais dans ce cas, vous pouvez faire en sorte de trouver une palette qui a à la fois les teintes pour faire votre blush et les teintes pour faire vos yeux. Des teintes nude. Comme ça vous n'avez qu'une seule palette à acheter et ça vous fait deux trucs. Deux en un on appelle ça. Typiquement vous avez ces deux palettes de chez NYX. Il y a la Modern Dreamer et la Estreba Artist. Et aïe aïe. Celle-ci m'a l'air géniale pour le blush. Je crois qu'elles sont à 40 euros chacune. Certes ça peut être un budget. Mais en vrai, vu le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux oranges du milieu et les mélanger avec une teinte un peu plus marronnée. Bah juste là. Il faut faire sa teinte bouille hein. Ouh ! Mais c'est la teinte parfaite ! Et je remonte ici. Comme ça, ça rattache tout. Et c'est le pinceau M530 de chez Morphe. Mais il perd beaucoup ses poils je trouve. Ce qu'on peut faire ensuite, ce sont les sourcils. Pour ça, pareil, deux options. Il y a le mascara à sourcils et la pommade à sourcils. Et il y a le crayon à sourcils aussi si vous voulez. Le crayon à sourcils personnellement je déteste, c'est horrible. Mais chacun s'est décuté. Mascara à sourcils, là c'en est un bourgeois. Vous en avez chez Rimmel aussi. Bref, c'est ultra rapide. Vous avez juste à brosser vos sourcils. Et quand ils sont déjà bien dessinés naturellement, franchement, bah en deux secondes c'est fait. Sinon, en pommade à sourcils, j'ai un dupe de... Bah... Bah c'est une pommade à sourcils en vrai. J'allais dire c'est un dupe de la Anastasia Beverly Hills. Je sais pas si c'est elle qui a inventé la pommade à sourcils. Très certainement, mais bichette, maintenant tout le monde le fait. C'est la Paradise Pommade Ecstatic de chez L'Oréal Paris que j'utilise depuis littéralement. Et là, je vous mens pas, ça fait trois ans que je l'utilise. Trois ans que je l'utilise dans chacun de mes maquillages. Et regardez ce qu'il reste. Il en reste encore. Là, j'en ai encore pour un an. Trois ans. Bref. Je vous avoue que parfois, je dois rajouter un petit peu d'huile à l'intérieur pour que, bah, elle s'applique plus facilement. Mais de manière générale, franchement, elle est géniale. Et je repasse avec un pinceau de chez NYX. C'est le seul pinceau biseauté que j'utilise pour mes sourcils. En fait, j'aime vraiment pas le rendu de la poudre. Je suis en train de le corriger avec une autre. Ça laisse filer les trucs dans les ridules, en fait. Après ça, je passe aux taches de rousseur. Et là, pour le coup, j'ai pas d'option cheap, entre guillemets. Enfin, si j'en ai une, mais le truc, c'est que j'arrive pas à retrouver le produit. Donc, on va faire comme si c'était le produit parce que c'est littéralement exactement la même chose. C'est juste, euh, Fenty Beauty, en fait. Donc, c'est juste, genre, 30 000 fois plus cher. C'est une palette de contour crème que j'avais chopé sur, euh, Amazon. Et c'est vraiment un truc que j'utilisais au tout, tout, tout début quand je me suis maquillé. J'essaierai de vous la retrouver, mais je vous promets rien. Et franchement, pour faire les taches de rousseur, et ben, c'est parfait. Vraiment, les fards crème comme ça, mais c'est génial. Après, sinon, vous pouvez utiliser votre pommade à sourcils, hein. Mais du coup, je prends un pinceau fin qui est de chez Mac. C'est le numéro 209. Alternative cheap. Vous allez en magasin d'art, vous prenez un pinceau fin que les gens utilisent pour faire de la peinture. Et c'est exactement la même chose. Je viens tapoter. Je vais venir prendre un petit pinceau fin comme celui-ci. C'est un Morphe, et il n'y a pas de nom. Mais en équivalent, pareil, chez Morphe, il y a le E36. Je reprends ma palette, et je vais venir prendre ce fard ici, marronné. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir préciser le coin externe de l'œil, ici. Je me souviens que quand j'allais en cours, et que je faisais ça, les gens, ils me regardaient, ils me faisaient, mais... Il y a un truc à changer, mais je sais pas quoi. C'est ça, ma puce. Mais bon, après, ça, c'est si vous maquillez pas les yeux après. Et vous voyez, le avant-après, c'est très subtil, hein, mais ça précise vraiment les yeux. Au niveau du mascara, franchement, la vérité, je pourrais même pas vous conseiller, parce que j'en utilise tellement peu. En fait, le mascara, je l'utilise simplement pour fondre mes vrais cils dans les faux cils, parce que je porte toujours des faux cils. Mais quand je porte pratiquement pas de mascara, j'utilise celui-là, enfin, en fait, je l'utilise tellement que, bah, il est effacé. Mais c'est le L'Oréal... Comment il s'appelle ? Bref, il ressemble à ça, quoi. Donc j'en mets pas là, parce qu'après, il faut que je tourne quelque chose d'autre, que je me maquille les yeux, et que je mette des faux cils. Donc il faut pas que je mette de mascara pour le moment. Mais nous allons donc passer à l'highlighter. Et alors là, quelque chose de très intéressant, la palette en collaboration avec Alexis Stone, de chez Makeup Revolution, elle est... Pardon ? Elle est dingue, en fait. Les highlighters sont dingues. Si vous voulez quelque chose de très subtil, ce n'est pas ça. Pour en rendre plus subtil, il y a ceux-là, les liquides de chez Asos, qui sont géniaux. Ils sont vraiment beaux, et il y en a la blinde à l'intérieur. Là, franchement, la vérité, ça vous fait toute une vie. Donc, highlighter, vous me direz, vous avez énormément de solutions, parce que, pareil, c'est comme les mascaras, toutes les marques en fond, enfin bref. Nous, on va utiliser celui-là ? Avec le reflet rosé, en fait, il y a des reflets rosés sur celui-là, reflets bleus et reflets dorés. Les autres, je les utilise pas, parce que, bah, obviously, c'est des couleurs. Franchement, c'est assez dingue. Maintenant, on passe aux lèvres, et je vais me dépêcher, parce que les travaux à côté vont commencer. Pour ça, il y a pas longtemps, j'ai découvert les lingeries push-up de chez NYX. C'est des crayons pour les lèvres. Je crois que je vous en avais déjà parlé en vidéo, en plus, il y a pas longtemps. Et ils sont géniaux, ultra pratiques à utiliser, et j'ai même l'impression que ça repulpe les lèvres. Mais c'est peut-être qu'une impression. Donc, en fait, je vais juste venir redessiner mes lèvres, comme ça. Mais, euh, pourquoi celle-là, il fait une montagne russe ? Ah, mais quelle horreur, mais c'est quoi, ça ? Mais attends, ma lèvre, elle s'est déformée pendant la nuit, ou quoi ? Bref, on rajoute du gloss par-dessus. Après, c'est comme vous voulez, hein, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. J'ai un gloss que je ne pourrais pas vous mettre en barre d'infos, ni vous dire c'est quoi, parce que, euh, bah, je sais plus. Mais je sais que c'est un bail que j'avais acheté à genre 2€ grand max à Jiffy, ou à Babou, enfin bref, un bail comme ça. Mais quand je vous parle de ça, c'était vraiment au tout début. Et sinon, il y en a de chez Rimmel, c'est les Oh My Gloss, ils sont vraiment cools, parce qu'il y a des petites paillettes en plus à l'intérieur. Donc, je vais mettre celui-là, parce que c'est vraiment celui que j'utilise quand je fais des photos, et que je veux vraiment un gloss qui bobe de ouf. Et sinon, en gloss transparent, il y a Alex qui m'a dit la dernière fois qu'il y en avait un pas mal chez Kiko, je crois à 7€. En plus, le packaging est trop beau, donc je vous le mettrai si jamais j'arrive à le retrouver. Et pour terminer, terminer, nous avons le setting spray. J'ai très longtemps sous-estimé cette étape, parce que franchement, la vérité, quand tu fais des make-up chez toi, juste pour des vidéos ou des photos, bah, t'as pas forcément besoin que ton make-up tienne longtemps, puisque tu vas te démaquiller directement après. Mais maintenant, je le porte vraiment plus pour ça, à part quand je me maquille pour la journée, ou que sais-je. C'est plus quand j'ai mis un peu trop de poudre, ou que je veux un rendu glowy, et ben, ça va enlever le rendu poudreux, et ça va rendre ta peau glowy. Pour ça, il y a le Bear With Me, de chez NYX. Celui-là, je l'adore, parce que franchement, le pchip-chit, là, il est tellement bien. Et en plus, il dure très, très longtemps, mais vraiment très longtemps. Et sinon, de chez NYX aussi, vous avez les petits, comme ça. Il y a le rendu mat, il y a le rendu glowy, et il y a le rendu extra glowy, aussi. Et si vous voulez les versions premium, entre guillemets, il y a le Morphe, qui en fait est en bombe, et du coup, le spray, il est... Enfin, c'est même pas un spray, c'est genre une brume. Il sent très bon, il est très glowy, contrairement à ce que je pouvais croire au départ. Et le make-up tient très, très bien avec celui-là. Pareil pour le Make-up Forever, celui-là, il est génial. À part pour le spray, qui est vraiment... Enfin, c'est un gros, gros spray, en fait. Ça fait limite des grosses gouttes, et c'est pas très cool. Mais mis à part ça, il fait très bien tenir le maquillage, il est très glowy, aussi. Et il est très cher. Donc, on va prendre celui-là. En vrai, je vous conseillerais toujours de poudrer un tout petit peu par-dessus, parce qu'il y a des fois où vous êtes vraiment, vraiment trop glowy, pour le coup. Ah, et voilà, les croquets, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Une énième série qui commence, mais on est très productif, niveau série. En ce moment, les concepts s'affusent. Sachez que ça, ce n'est pas ma routine exacte. C'est une alternative avec un budget qui est assez moindre. Si on est d'accord, le budget total de tous ces produits est juste énorme, malgré tout. Les alternatives que vous pouvez avoir, notamment, c'est Vinted, par exemple, parce que je sais qu'il y a des gens qui vendent du maquillage dessus, et que c'est peut-être moins cher. Sinon, en vrai, regardez sur le site de ELF. C'est une marque qui est vraiment géniale, apparemment, que j'ai jamais testée. Qui est vraiment, vraiment pas chère, pour le coup. Dans le même esprit que Makeup Revolution. Si jamais, il y en a d'entre vous qui ont testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pareil, du coup, Makeup Revolution, NYX, c'est légèrement plus cher. Enfin, c'est dans les mêmes prix, en vrai, mais ça va. Morphe pour les pinceaux, parce qu'ils sont vraiment bien, surtout pour les yeux. Donc, le budget global de ce make-up s'élève à voici. Donc, ça, c'est le budget total de tous les produits, si jamais on les achète ensemble. Mais sachez que ces produits durent longtemps. Sentez-vous libres de vous inspirer pour tel ou tel produit, ou de les acheter tous ensemble, ou, enfin, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour les prochains épisodes de cette série, on fera uniquement les yeux, puisque, du coup, on se sera concentré sur le teint aujourd'hui. Et j'ai très, très hâte de vous faire ça, parce que je vous avoue que se mettre des contraintes de prix, parfois, ça peut être très compliqué, surtout dans le maquillage. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine, c'est My, j'imagine que ça se prononce comme ça. Je viens de découvrir ta chaîne, trop de talent en toi, tes make-up, c'est des pépites, wesh. Merci beaucoup à toi, je te fais plein de gros bisous, et bienvenue dans la famille, du coup. Si toi aussi, tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. C'est CrocJuju, tout attaché. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain, 18h, normalement. Si ça se trouve, c'est même une nouvelle série, je ne sais pas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501